... Notre public attend avec impatience et beaucoup d'engouement la nouvelle saison du Théâtre de Glézé. Chaque année, c'est un moment important dans la vie de la Commune. Cette année, nous avons 18 spectacles pour cette nouvelle saison, toujours avec un mélange subtil de théâtre classique, contemporain, une partie musique, bien sûr le jeune public qui a une place assez large cette année et puis également les incontournables comiques. On va démarrer le 3 novembre avec le spectacle Mariage, donc un spectacle théâtral et musical haut en couleur de l'équipe Roset. Donc voilà, c'est un spectacle très dynamique pour démarrer la saison, donc le 3 novembre 2017. Ensuite, il y a du théâtre plus contemporain, un peu plus intimiste avec des pièces comme « Life is a bathroom », avec des pièces comme « Femmes non rééducables » qui parle de la journaliste d'origine russe Nadia Politovskaya. Ensuite, on a donc une pièce « Adieu Bérenice » sur des textes de Michel Haïm, qui est aussi une compagnie qu'on retrouve souvent à Glézé, qui a beaucoup de talent. Nous avons l'excellent comédien Bruno Fontaine qui revient dans les vacances de Bérurier. C'est une suite, on l'avait déjà eu pour une première partie. Il est talentueux, il fait tous les rôles et c'est à la fois très drôle, très dynamique comme spectacle. Du Molière, le Malade imaginaire avec la compagnie Collectivité. Ces comédiens, cette compagnie, avaient beaucoup plu. Ils étaient venus l'année dernière pour présenter « Les oranges » qui était un spectacle qui a eu énormément de succès. Donc, on a voulu les faire revenir, mais dans un registre différent. Il y a également le spectacle « 2m74 » de l'atelier Frédéric Jacot. C'est une comédie romantique. Alors, « Les incontournables » parce que l'humour, c'est important aussi. Il y a des comédiennes vraiment très dynamiques et dans deux spectacles. « Ça marche pour moi » avec la comédienne Cécile Lopez. Et puis également « La guerre des mers » avec Evelyne Cervera. C'est une comédienne vraiment très, très drôle. Et puis, nous avons un « One Man Show » avec qui mêle l'humour et la magie. Et également la compagnie « Le chariot de Tespice » qui clôturera la saison avec leur dernière création. Alors, de la musique, nous avons l'excellent David Bressa Quintet, donc un classique du jazz qui nous fait l'honneur de venir cette saison. Alors, également le « Tram des Balkans », donc un spectacle qui va des bords de la Méditerranée à l'Asie centrale. Donc, un spectacle très dynamique qui va plaire, je pense, au plus grand nombre. Il y aura également la chanteuse Billy. Donc là, c'est une chanteuse pleine de fraîcheur. C'est un spectacle plus intimiste. Et puis, il y aura également les bisons ravis qui vont mettre en musique les textes de Francis Blanche. Donc, également un grand moment de musique. On a voulu faire une grande place à la famille et aux jeunes publics avec trois spectacles cette année. L'Appel de la forêt, également « Welcome Ulysse » qui est un spectacle très poétique. Et puis, « Qui a tué le grand méchant loup ? » Donc, il y en aura pour les parents et les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !